Le jazz a commencé à la Nouvelle-Orléans grâce à la combination de deux influences musicales dans la région. La musique classique européenne et la musique traditionnelle africaine. Les éclaves n'avaient pas à travailler le dimanche, alors ils s'y réunissaient sur la place du Congo et jouaient de la musique et célébraient. Le poker-champ des éclaves africains sur la place du Congo a été combiné avec la musique classique européenne dans les salles de concert. Les bluses du Sud ont également été ajoutées et les jazz aînés dans la rue de la Nouvelle-Orléans. Au début du XXe siècle, le jazz est rapidement devenu l'un des genres musicaux les plus populaires de l'époque. La popularité du jazz a augmenté ainsi que l'opposition. Beaucoup de gens pensaient que le jazz était la musique du diable. C'était considéré comme une musique dangereuse et rébelle. C'est un parti à cause du racisme parce que les aristocrates blanches détestaient un genre de musique principalement joué par les afro-américains. Le jazz a été introduit en France pendant la première guerre mondiale quand des musiciens de jazz américains se sont rendus en France pour combattre pendant la guerre. Les soldats américains et français ont échangé leur culture et l'une des choses que les soldats américains sont introduits en français sont tombés à mort de la musique. Les français ont rapidement accepté la musique et le jazz est devenu un peu populaire en France. Mais le jazz n'est pas devenu très populaire en France jusqu'à la seconde guerre mondiale. Quand soldats français et soldats américains se sont rencontrés pour la cinquante fois pendant la seconde guerre mondiale, le jazz est devenu une partie de l'histoire de la France. Pendant la seconde guerre mondiale, les nazis ont interdit le jazz à Paris, donc il est rapidement devenu la musique de la rébellion. C'était un geste simple, mais simplement jouer du jazz ou aller dans un club du jazz était une forme de résistance contre le racisme et l'oppression des nazis. Après la guerre, la popularité du jazz a explosé et des musiciens du jazz américains ont commencé à se rendre à Paris. Des musiciens du jazz américains comme Miles Davis, Charlie Parker et Louis Armstrong sont rapidement tombés à mort de Paris. Il était plus respecté et accepté à Paris qu'il ne l'avait jamais été aux États-Unis. Parce que du racisme et de la ségrégation aux États-Unis, les musiciens du jazz noir ont été traités comme des citoyens du second zone. Mais à Paris, ils ont été traités avec le respect et l'honneur qu'ils méritaient. Grâce à l'aide de nombreux musiciens et amateurs de musique, le jazz a voyagé de rue de la Nouvelle-Orléans au centre de Paris. Sous-titrage Société Radio-Canada